Salut tout le monde ! Cette vidéo est la première de la série sur le custom Mixed Reality sur Quest 2. Par custom, je veux utiliser un code C++ et une bibliothèque que j'ai créé pour avoir un contrôle complet de la calibration et du processus de récord. Les capacités actuelles de la bibliothèque sont Une méthode simple pour calibrer une caméra externelle à la Quest Des méthodes pour calibrer une scène de récord avec un écran vert Et aussi des méthodes pour calibrer sans écran vert La bibliothèque est source et multiplatformée. Elle travaille sur Linux, Windows et, théoriquement, macOS Mais je n'ai pas d'application Apple pour le tester. Dans la prochaine version, je prépare d'ajouter une interface graphique pour le computer et une app Android. J'ai aussi prépare d'ajouter audio-recording et support pour les caméras. Ensuite, je ferai quelques expérimentes sur le contrôle complet Et si vous avez une idée intéressante pour ajouter, s'il vous plaît dans les commentaires. Pour cette première section, je vais expliquer comment j'ai fait l'analyse du protocole de communication avec la app Calibration. C'est une section informatique pour ceux intéressés de voir comment analyser un protocole non-documenté. Si vous êtes juste intéressé de voir comment utiliser la bibliothèque, vous pouvez passer à la prochaine section. La plupart de l'analyse a été fait en utilisant Wireshark, mais j'ai aussi des détails en regardant le code source du mix de réalité. Ok, maintenant, commençons l'analyse. Pour commencer l'analyse, nous avons besoin d'abord de capturer quelques données. Nous commençons l'application d'application d'application de mix de réalité. Nous attendons l'application d'application d'application d'application. Et nous voyons l'application d'application locale de la Quest. Nous commençons ensuite Wireshark, qui est un software qui peut écouter à la communication de réseau qui s'est passé sur le computer. Nous filtrons pour capturer seulement la communication qui s'est passé entre le headset et le computer. Puis, nous commençons l'application officielle sur le computer. Nous allons traverser le menu jusqu'à ce qu'il commence la calibration. Et nous reviendrons à Wireshark. Nous pouvons maintenant voir que nous avons beaucoup de données transférées entre le headset et le computer. Nous pouvons traverser le processus de calibration complet, mais ce n'est pas obligatoire car nous avons déjà quelques données intéressantes pour analyser. Nous reviendrons à Wireshark et arrêtons la capture. Donc il y a beaucoup de données pour analyser. Certains packages sont intéressants pour nous, mais les autres n'ont qu'une information de protocole de TCP. Donc nous filtrons pour garder uniquement les packages qui ont des données d'application. Si nous regardons les données restantes, nous pouvons voir que la plupart d'elles ont des données textuelles. Nous pouvons aussi voir qu'elles commencent par 12 bytes de données binaires. Ok, donc maintenant, nous analysons certains de ces messages. Nous allons commencer par le message qui contient le headset et le contrôleur pose. Nous avons le premier message ici, avec le 12 bytes de données écrit en hexadecimal. Pour la comparaison, nous allons ajouter deux messages qui contiennent des données similaires. En comparant ces messages, nous pouvons voir qu'elles allent commencer par les mêmes 8 bytes, mais ont une petite différence pour les dernières 4 bytes. Nous pouvons vérifier que les dernières 4 bytes correspondent à la taille de message encodée dans Little Endian. Et nous pouvons vérifier cela en utilisant un outil en ligne. Et nous pouvons vérifier cela en utilisant un outil en ligne. Les 4 next bytes sont un identifié de la taille. Et les dernières 4 bytes contiennent la taille de la taille de la taille, moins les 12 bytes de la taille. Pour cette seconde section, nous allons utiliser la bibliothèque pour communiquer avec l'application. Nous créons d'abord un objectif de Quest Communicator. Puis, nous connectons à l'adresse IP locale de la Quest. Bien sûr, vous avez besoin d'appliquer l'adresse IP de votre propre appartement. Nous créons un troupe. Et nous lisons chaque message. Cette méthode implémenter le protocole précédemment expliqué. Nous pouvons vérifier le type du message et la taille de la taille. Quand nous avons une taille de la taille de la taille de la taille, nous pouvons l'appliquer dans un objectif de la taille de la taille de la taille. Enfin, pour l'autre message, si la taille de la taille de la taille de 4 bytes, c'est probablement une intégrée. Si non, nous allons vérifier simplement la taille de la taille. Il nous a donc un peu plus plonge. Nous voyons que le message de Pause Update et le message de Data Version est tous全部 dépressent. Si nous voulons voir des messages que nous prenons le trigger, c'est un peu plus difficile. Sans nous les dérouiller, pour nous les dépressions. Nous pouvons le faire plus facilement voir les messages de la taille de la taille. Nous lisons encore. Nous voyons que nous acceptons la taille de la taille de la taille de la taille. data at the beginning of the connection we also receive some message when we press the button of the controller for this third section i will briefly introduce the mathematics of the camera calibration if you don't understand everything you can also find more detailed explanation in the description or you can also directly use the function of the library that implements everything for you let's define what is the calibration exactly what we want to obtain is a function that projects the 3d coordinates of the quest into the 2d image of the camera the model we use is called the pinhole camera model it's a model that works fine with most camera unless you have a very wide field of view this camera model assumes that every point in the world is projected to the camera sensor through a really small hole mathematically this model is expressed by this formula the projection is done by multiplying the 3d coordinates by an extrinsic and an intrinsic matrix and then dividing by the z coordinate the extrinsic matrix corresponds to the pose of the camera is composed of a 3d rotation and translation the intrinsic matrix is composed of the optical center and the focal of the camera in reality the lens of the camera also introduced some distortion on the image we can compensate this distortion by using the following formula i will not explain this formula in details today but you can find some more explanation in the description the accurate way to calibrate the intrinsic and the distortion of the camera is to use a chessboard or similar pattern and take a few view under different angles however not everyone has a calibration board available and it can be annoying for users to have to create one so alternatively we can try to calibrate without chessboard we will assume that there are no length distortions and we will simplify the intrinsic matrix in most camera the horizontal and vertical focals are really close to each other if that was not the case we would observe a stretching in one direction so as an approximation we will assume they are equals the second approximation we'll do is to fix the optical center to the center of the image in most of the case that's really close to the real value after this simplification we only have one remaining parameter to estimate we'll try many values in a common range and keep the one with the lowest reprojection error let's talk now about the extrinsic matrix there are many existing algorithms that can estimate the extrinsic from a few 3d to 2d correspondence if the intrinsic and the distortion are fixed these algorithms are known as perspective endpoints methods an important note is that inside the quest calibration data the rotation and translation field don't correspond to the extrinsic matrix but to its inverse the rotation vector is encoded as a quaternion and the order of the parameters is x y z w in this fourth section i will use the library to calibrate the camera so let's capture some calibration data each time i press on the trigger i save the current image and the 3d position of the controller as returned by the quest after i cover the role playing area i go on the computer and click to the center of the controller for each captured frame using the library i can calibrate the extrinsic matrix by using this function if i don't know the intrinsic value of the camera i can use this function instead that will jointly calibrate the focal and the extrinsic this function will simply loop between 30 degree and 170 degree of field of view we'll calculate the corresponding focal and keep the one that result in the lowest reprojection error once calibrated we can reproject any 3d points from the quest to the camera using the project to cam function by using the generate xml string function we can convert the calibration data to the format used by the quest and if we want to upload it to the quest we can do it like this we create a quest communicator message in which we insert the xml data and we set the type to calibration data we send it to the quest communicator we make a loop and read each message until we get a operation complete message that confirms that the calibration was successfully uploaded and that's it we have now calibrated the camera and the quest i will explain in a future video the background subtraction and the mixed reality recording but you can already find the example source code in the github page of the project so thank you for watching this video if you have any questions or additional features you would like me to develop please write it in the comments if you'd like to support this project please like share and subscribe see you next time